Voilà du sport football, l'international Didier Zocora a claqué la porte. Il a quitté les éléphants à quelques jours de la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc sans raison officielle. Mais le brassard de capitaine des éléphants serait à l'origine de son départ. Ils étaient nombreux au stade Félix-Soufouet-Boigny cet après-midi de jeudi pour suivre la séance d'entraînement de leur équipe nationale à deux jours de la rencontre face au Maroc. Un match comptant pour la dernière journée du deuxième tour éliminatoire du Mondial 2014. Mais une fois dans l'enceinte, une absence saute à l'œil. Il s'agit de Zocora Didier. Le sélectionneur national Sabri Lamouchi donne les raisons devant la presse. Hier soir dans la nuit, très tard, Didier Maestro Zocora a quitté l'hôtel, a quitté le rassemblement pour des raisons qui lui sont propres. Aujourd'hui, nous essaierons d'en savoir un peu plus, d'avoir une explication. La chose la plus importante pour moi est la sélection de Côte d'Ivoire. Rien ni personne ne passera au-dessus des éléphants. A part cet incident, Didier Drogba, le capitaine, Yaya Touré, Gervignon et Haute Copabari se sont donnés à cœur joie devant un petit public acquis à leur cause. Même s'ils sont déjà qualifiés pour le troisième et dernier tour, les éléphants de Côte d'Ivoire comptent aborder ce match du samedi à 17h face au Lyon de l'Atlas avec le plus grand sérieux à l'image de cette séance d'entraînement au cours de laquelle ils se sont appliqués.